Vidéo assez courte parce qu'on va juste lire un extrait d'article qui concerne un drame qui est survenu lors des insurrections naïliennes, des pillages naïliens. En hommage au PlayStation 5 et au Air Jordan, ce jeune caporal-chef des pompiers de Paris, Dorian Damlincourt, était décédé lors d'une intervention. Il avait été blessé, enfin je ne sais pas comment on dit, mais soufflé par une explosion lors de son intervention. Il était décédé malgré la prise en charge de ses collègues. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, donc allez la voir, je vous la mets en description. Je vous la mets enfin en lien à la fin. Et du coup, on va juste s'intéresser à la cause de cet incendie qui était volontaire. Et l'auteur a été interpellé, il est en détention provisoire. Et vous allez voir que son motif est vraiment ridicule. Voilà. C'était ce jeune homme. Le 3 juillet dernier, un sapeur-pompier de 24 ans de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris décédait d'un arrêt cardio-respiratoire à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, alors qu'il luttait contre un incendie de véhicules sans lien avec les violentes Z-Mutes qui secouaient le pays depuis la mort du jeune Naël à Nanterre. Ce mercredi 20 septembre, l'individu suspecté d'être à l'origine du feu a été interpellé à son domicile avant d'être placé en détention provisoire ce vendredi. Ce vendredi, selon nos informations. Ce vendredi. Cette nuit-là, vers 2h45, les pompiers intervenaient sur un incendie touchant le parking souterrain de la résidence. La Sablière, rue du Landy, à Saint-Denis, au cours duquel le caporal-chef Dorian d'Amelincourt succombait à une défaillance cardio-respiratoire suite à une explosion. 23 véhicules étaient aussi calcinés au cours du sinistre. Le laboratoire central de la préfecture de police concluait alors à une intervention humaine délibérée. Aux abords du parking étaient retrouvées des canettes de soda, un briquet, un emballage de Mr Freeze, un jerry-cane d'essence. L'enquête relevait qu'un incendie s'y était déjà déclaré en 2015. Les caméras de surveillance du logement social permettaient également de repérer un individu porteur de basket à semelle rouge, le visage dissimulé et accédant au parking par un escalier, puis sur la zone de départ de feu, quelques minutes avant l'alerte. Le même individu était aussi repéré la veille des faits au matin accédant au parking et montant dans un véhicule absent le jour de l'incendie, excluant la théorie de la fraude à l'assurance précise d'une source policière à valeurs actuelles. Alors, pourquoi on est allé chercher de ce côté-là ? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'incendies de véhicules pour cause de fraude à l'assurance. D'ailleurs, on compte sans arrêt tous les ans, il y a un petit compte sur le nombre d'incendies qui ont eu lieu de véhicules le 14 juillet et au Nouvel An. La plupart du temps, on met ça sur le dos du chaos, des voyous, etc., qui mettent le feu pour que les pompiers interviennent, pour pouvoir les caillasser, la police, etc. Une sorte de petite zimutes locale, etc. Non, en fait, la plupart des véhicules, il y a des milliers de véhicules incendiés tous les ans à ces époques, à ces deux dates, eh bien, en fait, c'est de la fraude à l'assurance. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû chercher en premier de ce côté-là et qu'ils ont du coup dû dire, ah ben non, ce n'était pas une fraude à l'assurance étant donné que le coupable, il a extrait son véhicule du parking, il l'a épargné. Donc, ce n'était pas son motif, ce n'était pas son mobile. Un suspect endetté est en voie d'expulsion. Et donc, voilà, maintenant, on va connaître la cause de la mort du caporal-chef Dorian Damelincourt. Renseignement pris auprès du bailleur, l'individu cumulait une dette locative de 17 000 euros et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion qui se soldait par son éviction effective le 22 septembre. Lors du précédent sinistre, le bailleur avait octroyé des remboursements aux locataires pendant plusieurs années, ce qui fournissait un mobile hypothétique aux mises en cause. Ok, donc, il y avait déjà eu un incendie et il avait donné plein de sous aux résidents, a priori. Donc, peut-être que lui, pour se sortir de sa situation et rembourser sa dette, il avait compté sur cet argent, peut-être. Alors, ok. Mais, souligne une source policière interpellée, ce mercredi, le suspect était placé en garde à vue. Au cours de la perquisition de son appart, les enquêteurs ont retrouvé deux vestes et un pantalon qui correspondait aux images des caméras de la résidence la veille et le jour des faits. Dans ces boxes situés dans le parking scouterrain, ont aussi été découverts de nombreux bidons d'essence et au domicile de ses parents, son véhicule était fouillé, sans découverte notable. Audit signé par la police, Mefta El, 49 ans, né en Algérie, n'a pas admis avoir mis le feu, confie une source policière. C'est pas moi, j'ai rien fait. Non mais c'est vous sur la caméra, monsieur, là. Regardez sur les images. C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est son colocataire, le gardien d'immeuble et deux résidents ont néanmoins reconnu le suspect, ses vêtements et ses baskets caractéristiques sur les images de vidéoprotection. Le mis en cause a été déféré devant le juge d'instruction ce vendredi 22 septembre et placé dans la foulée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Profonde tristesse suite au décès d'un jeune pompier dans l'exercice de ses fonctions, la République salue l'engagement des sapeurs-pompiers qui les conduit à sauver ou périr, avait réagi la première ministre Elisabeth Borne le jour du drame. Toutes mes condoléances sincères et attristées à sa famille, ses proches, ses camarades et à la BSPP. Elle avait aussi salué les ministères de l'Intérieur et son ministre Gérald Darmanin. Bah voilà, 17 000 euros et une expulsion d'un HLM. Alors 17 000 euros, les copains, si on calcule, je pense qu'il serait de 600 balles le loyer. Donc en gros, ça fait trois ans qu'il ne paye plus son loyer. Enfin, deux ans et demi, deux, deux ans et demi, trois ans qu'il ne paye plus son loyer. Et là, ils ont dû lui dire, ah oui, monsieur quand même, Mefter El. Là quand même, on va commencer à taper du poing sur la table. On va peut-être un jour vous expulser. Donc le mec il a dit, ah non, ah non, non, je veux de l'argent gratuit. Donc je vais mettre le feu et les gens qui gèrent les HLM vont me donner plein d'argent. Parce que c'est logique en fait. Voilà. Quand on met le feu dans sa résidence, on touche de l'argent. Voilà. Alors bizarrement, quand tu es copropriétaire privé dans une résidence ou quoi, personne ne te donne de l'argent s'il y a un incendie. Tout le monde doit payer en fait, bizarrement. Là, on donne de l'argent. Alors qui donne cet argent ? L'administration, je ne sais pas quoi, qui gère les HLM. Et d'où provient cet argent ? Je ne sais pas. Mais il y a quand même beaucoup d'argent gratuit distribué dans ces trucs-là quand même. D'accord ? Et c'est pour avoir de l'argent gratuit qu'il a mis le feu. Et que ce jeune est mort quoi. D'accord ? Ok. Alors combien toute cette histoire a coûté aux contribuables français ? Je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu indécent de se poser la question. Mais voilà. Tant qu'à faire, j'aurais préféré payer un meilleur salaire au caporal chef d'Orient d'Amelincourt tout le long de sa carrière et une bonne retraite aussi. Voilà. J'aurais préféré utiliser cet argent pour ça. Voilà. Plutôt que... Voilà. Bon allez, je... A plus tard. Ciao.